Prêt pour l'expédition ! Avec Calibou, tu parles avant tout Avec Calibou, tu apprends à toute ta rue Avec Calibou, culturel, c'est ta nature Avec Calibou, direction aventure Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment Il n'y a qu'une direction Avec Calibou, aventure Avec Calibou, tu parles Avec Calibou, tu apprends à toute ta rue Avec Calibou Mon petit jardin est magnifique Ma pelouse, il y a sûrement une taupe Petite taupe, heureusement pour toi, il n'y a pas de chat ici Chat ! Chat ! Mon pauvre Robita ! Un chat ? Il y aura un chat dans le jardin ? Mais où est-il ? Mais non ! Adibou et Bousy jouent à chat Tiens, les revoilà ! Chat ! C'est toi le chat, Bousy ! Ça ne compte pas, il s'est pris le pied dans cette petite montagne Quoi ? Ça ? Une montagne ? Enfin, une montagne, c'est beaucoup plus grand Si on allait en voir une ! Waouh ! Comment une montagne a-t-elle pu grandir autant ? Regardez ! La surface de la Terre repose sur d'immenses plaques de roches Qui bougent les unes par rapport aux autres Ce sont les plaques tectoniques Ah oui ? Mais comment elles font pour bouger ? Elles se déplacent sur de la roche en fusion Le magma situé au centre de la Terre Lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent Elles peuvent se déformer et se soulever sur plusieurs mètres de haut Elles naissent comme ça, les montagnes ? Eh oui ! Est-ce que toute cette roche s'est soulevée d'un seul coup, Robitoque ? Non ! Les plaques bougent très lentement La formation d'une montagne prend des millions d'années Dommage ! J'aurais bien aimé voir la naissance d'une montagne, moi ! J'ai justement une surprise pour vous Voici un appareil qui va nous servir à vivre en accéléré la formation d'une montagne Chat ! Cette fois-ci, je t'ai eu, Bousy ! Ne fais pas la tête, ce n'est qu'un jeu ! Chut, vous deux ! Vous allez déconcentrer, Robitoque ! Nous allons remonter le temps jusqu'à moins 60 millions d'années Juste avant la formation de cette montagne ! Voilà ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Nous avons cinq minutes pour faire cette expédition ! Où est passée la montagne ? Elle a disparu ! Elle était juste là ! Attendez ! Regardez bien ! La montagne va bientôt naître ! Les plaques bougent ! Nous aussi ! Tu es sûr que tu ne t'es pas trompée dans tes calculs, Robitoque ? Maintenant, on souviens-toi que nous sommes dans un programme de temps accéléré ! Oui, mais... On ne risque pas d'être écrabouillés, là ! Ou de tomber dans le vide ! Si ! On va se faire écraner ! C'est quelque chose ! Macron, miniaturisation ! Sauvé ! Enfin, j'espère ! Oh là là ! J'ai cru l'heure de mon dernier boulon arriver ! Mais où sommes-nous, Robitoque ? Je crois que nous sommes entre les plaques tectoniques qui se poussent et qui forment le bourrelet de roche qui deviendra notre montagne ! Alors, il ne nous reste plus qu'à remonter vers la sortie ! C'est pas gagné, on dirait ! Dépêchons-nous ! Ça secoue tellement ! On est encore loin du sommet ! D'après mes calculs, il nous reste environ 1000 mètres ! Alors, ne traînons pas ! Adibou, on va vraiment se faire écrabouiller ! Oh, misère ! On est coincés ! On va utiliser notre laser ! Adibou, il ne nous reste que quelques secondes pour sortir ! Nous allons rester bluffis ici pour toujours ! Il n'en est pas question ! Nous devons sortir de là, ou nous allons être transformés en crêpes ! Bien, Moji ! Bozy ! Toi aussi, tu as traîné ! Oh ! Bozy, attention au laser ! Il faut encore creuser quelques mètres ! Et on sort d'ici ! Sauvée ! Désolée, ton boîtier est cassé ! Eh bien, tant pis ! Il ne vaut mieux pas jouer avec le temps et la nature ! Waouh ! C'est super ! On se croirait sur le toit du monde ! Est-ce que cette montagne va continuer de grandir, ou est-ce qu'elle a atteint sa taille adulte ? Certaines montagnes grandissent encore, Adibou ! Elles peuvent pousser de quelques centimètres par an ! Ascension réussie, les amis ! Oh non ! Mon beau jardin est émasté ! Oh, c'est décidé ! Je vais chercher un chat pour faire partir cette taupe ! Pas besoin ! On en a déjà un ! Là ? Et où ça ? Chat ! C'est toi le chat ! Et toi, alors, tu es la taupe ! Hop ! Hop ! Hop ! Enfin au sommet ! Quelle bonne idée de venir sur ce volcan ! Ça change du jardin de Célestin ! Hop là ! Wow ! C'est comme un surf ! Yahou ! Regardez ! Je viens d'inventer un nouveau sport ! Viens, Bousy ! On va descendre à toute allure ! Oh 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 ! C'est génial ! On est les rois de la glisse ! Oh ! Même les rois de la glisse ont besoin de reprendre des forces ! Bousy ! Tiens, voilà ton côté ! Non, voyons, c'est très mauvais de manger aussi vite, tu vas finir par t'étouffer ! Oh 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 ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'espère que ce n'est pas toi qui a fait ça, Bousy ! C'était un petit tremblement de terre ! Mais pourquoi la terre tremble comme ça ? Regardez ! La croûte terrestre repose sur d'immenses plaques de roche qui se déplacent sur du magma au centre de la terre. Ce sont des plaques tectoniques. Quand elles se touchent ou s'écartent, cela peut créer des tremblements de terre. Alors, elle peut trembler n'importe où ? Non, uniquement le long des frontières entre les plaques. Oh ! Des plaques techno... euh... tectoniques qui glissent comme des planches de surf ! Oui, sauf que les plaques tectoniques ne bougent que de quelques millimètres, voire de quelques centimètres par an. Oh ! Ça doit être géant à voir si elles sont capables de faire trembler la terre ! You ! Mais attention ! Chaque année, il y a près d'un million de séismes dans le monde, dont les plus puissants peuvent être très dévastateurs. Venez ! On va surfer sur les plaques tectoniques ! Super ! Tu viens, Bousy ? On sent que je vais encore devoir lui sortir du pétrin. C'est parti pour un voyage au centre de la terre ! Macro, miniaturisation ! C'est fantastique ! On dirait une mer de feu ! Mais c'est quoi le liquide sur lequel on flotte, Robitoc ? Du magma ! C'est de la pierre qui a fondu à cause de la température de plus de mille degrés ! Moi, je ne vais pas là-dessus ! Je n'ai pas envie de me faire frire ! Mais tu avais dit que tu viendrais... Oui, j'ai dit ça ! Mais tu te rends compte si on tombait dans le magma ? Tomber ? Tu veux rire ? Et puis, Robitoc est là en cas de problème ! Ça devrait aller ! Les plaques ne sont pas aussi chaudes que le magma ! Ça glisse ! C'est pas très prudent ! Mais non ! Il suffit de maîtriser ! Regarde ! Ouais ! Yahou ! Adibou ! Arrête ! Tu fais bouger les plaques ! Elles vont se cogner ! C'est idéal pour glisser ! Adibou ! C'est trop dangereux ! Attention ! Maintenant, dilemme ! En secours ! Cl nutrín embarrassée ! J'arrive ! Aaaaaaaah ! Ida ! En secours, Robitoc ! En secours ! Adilia ! Fish est bon ! Vite ! Avant que je ne devienne une frite ! Ahahahah ! Rattrape, maman ! A Returns t' doi à plus près ! C'est bon ! Oh ! Ida ! Un peu plus et on se transformait en beignet Merci les amis Allez, on sort de là Vite Qu'est-ce que c'était ? Une explosion ? Ce sont les ondes de choc En se tamponnant, les plaques libèrent de l'énergie sous forme de vibrations qui nous dé-est-est-stabilisent Pour être secoués, on est secoués Nous sommes au cœur du tremblement de terre Accrochez-vous ! On va se faire écraser ! On est sauvés ! On peut dire qu'on a eu chaud Bousie ! Très chaud En tout cas, Bousie a toujours le hoquet Attendez ! Je sais ce qu'il lui faut ! Quelques petits loupis, c'est rien du tout ! Au moins, Bousie n'a plus le hoquet ! Bravo, Adibou ! Retour sur Célé... Prêt ? Un, deux, trois, creusez ! Hé ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Adibou, Bousie ! Mais arrêtez ! Stop, stop ! Mais vous faites des trous dans mon jardin ! Oui, on fait un concours ! Le premier qui arrivera de l'autre côté de Célestat aura gagné ! Mais Célestat est constitué de roches dures ! Il vous faudrait des années pour la traverser ! Bousie, tu arrêtes ! Coupé ! Oh, pauvre Bousie ! Et l'intérieur de la terre, c'est de la roche aussi ? C'est un peu plus compliqué ! Le mieux serait d'aller voir ! Super ! Bousie, Adilia, on y va ! Hé ben, attendez-moi ! Oh là, regardez ! Un volcan ! Mais Robitoque, où nous emmènes-tu ? Là où vous m'avez demandé ! À l'intérieur de la terre ! Imaginons que la terre soit une pêche ! La fine peau qui la protège correspond à l'écorce terrestre ! Au centre, il y a le noyau ! Et entre les deux, la chair de la terre, qu'on appelle le manteau ! Bousie, même toi, tu aurais du mal à manger un fruit gros comme la terre ! Tu crois qu'on pourrait aller jusqu'au noyau, Robitoque ? Oui, nous pouvons entrer par le cratère de ce volcan ! Super ! Je prends les commandes ! Macro, miniaturisation ! Nous traversons la croûte terrestre ! Oh ! On dirait un gâteau géant avec des couches de biscuits et de chocolat ! Bousie trouve la croûte terrestre appétissante ! Maintenant, nous sortons de la croûte et entrons dans le manteau ! Il va y avoir un changement de matière ! Adilia, regarde devant nous ! C'est incroyable ! C'est quoi ? Ce sont des roches plus ou moins molles qui enveloppent le noyau ! C'est le manteau de la terre ! C'est une vraie fournaise ici ! Ce n'est qu'un début ! Il va faire de plus en plus chaud jusqu'au centre de la terre ! Regardez ! Ici, dans la partie supérieure du manteau, la température peut atteindre près de 2000 degrés ! Alors un peu d'air, ça va nous faire du bien ! Il faut aussi protéger le vaisseau de la chaleur ! Le bouclier protecteur ! Et maintenant, accrochez-vous ! Nous plongeons dans le manteau de la terre ! Yahoo ! Tous ces cailloux, Robitoque ! C'est quoi ? J'aurais dû te prévenir ! Toutes les roches ne sont pas encore fondues ! C'est bizarre ! J'accélère, mais on n'avance presque plus ! Autour de nous, tout est maintenant fondu ! Car ici, il fait encore plus chaud ! Mais la roche n'est pas liquide comme l'eau ! Elle serait plutôt... comme de la confiture ! Tu aimerais pouvoir la goûter ! 2000 degrés ! Ah, il fait trop chaud ! Regardez, Bousy ! Il a l'air vraiment tout à plat-plat lui aussi ! Alors c'est qu'il est vraiment temps de rentrer ! Quel dommage ! J'aurais tant aimé voir le noyau de la terre ! Hé ! Nous sommes entraînés ! Nous sortons du manteau et nous approchons du noyau ! Mais dis-vous ! Tu vas trop vite maintenant ! Le bouclier protecteur ne tiendra pas ! Je ne peux pas freiner ! Le vaisseau est emporté ! Nous sommes dans un océan de fer liquide qui représente la partie extérieure du noyau ! Cette matière forme un véritable aimant qui nous attire ! Il est comment à l'intérieur du noyau ? Très dur ! C'est du fer solide ! C'est quelque chose ! Nous faisons son droit dessus ! Mais je fais déjà tout ce que je peux pour freiner ! Regardez ! C'est génial ! On est au centre de la terre ! Incroyable ! Mais il faut vite rentrer ! Le vaisseau a trop chauffé ! Tu as raison ! Attends ! Le noyau est comme un aimant gigantesque qui attire le métal ! Donc, notre vaisseau ! Il faut d'abord s'en détacher pour partir ! C'est pas toujours facile d'être un robot ! Gros zut ! Les moteurs sont bloqués ! J'ai une idée ! Utilisons le bras mécanique pour soulever le vaisseau ! Nous rejoindrons les courants de métal fondu ! Ça va mieux ! Maintenant, macro-miniaturisation ! Et retour sur Célestin ! Adibu ! Adilia ! Oh, sans vous, je serai encore en pièce détachée au centre de la terre ! Oh, oui ! Après toutes ces émotions, c'est chouette de rentrer ! Et maintenant, un petit créneau, ici ! Voilà, doucement ! Voilà ! En tant que membre du jury, je vous rappelle que le concours se termine au coucher du soleil ! Et il ne vous reste plus beaucoup de temps ! Euh... Non ! Non ! On ne peut plus continuer ! On n'a plus assez de sable ! Au fait, d'où vient le sable, Robitox ? On en trouve sur Terre, bien sûr ! Allons en chercher ! Bonne idée ! Robitox, tu viens avec nous ? Euh... J'aurais bien aimé, mais je... je préfère tenir compagnie à Bousy ! L'enconne gueule... L'eau... Il surveillerait les châteaux... Au cas où... Enfin, nous allons rester en contact, comme d'habitude ! D'après l'ordinateur, il y a une plage droit devant ! Le sable a l'air si fin ! C'est parfait pour les châteaux ! Remplissons vite les soutes pour le concours ! C'est Bousy qui va être content ! Ça y est ! On a fait le plein de sable ! On peut rentrer ! Attendez ! Pas avant que je vous ai expliqué ce qu'était le sable ! C'est de la roche réduite en poudre ! De la roche en poudre ? La pluie, le vent, le gel attaquent les roches ! Elles se cassent et s'effritent en morceaux de plus en plus petits ! Les débris sont emportés par les rivières jusqu'au rivage ! On appelle cela l'érosion ! Voilà un sucre ! Bousy ! Je disais donc, voici un morceau de sucre ! On peut le serrer fort, il ne se casse pas ! Maintenant, que se passe-t-il quand une fine pluie de gouttes d'eau tombe sur le sucre ? Eh bien, l'eau s'infiltre et casse le lien qui gardait les grains collés les uns aux autres ! Chaque grain se sépare de son voisin ! C'est pareil pour les rochers, sauf que c'est beaucoup plus lin ! Ouah ! Et si on allait voir ça de plus près ? Faites vite et surtout soyez prudents ! Macro-miniaturisation ! Adibou, attention ! On est vraiment près du bord de l'eau ! Si une vague nous atteignait, tu m'imagines ? Mais non, la mer est calme ici ! Et puis on ne va pas rester longtemps ! Regarde cette énorme grain de sable ! Tous ces morceaux sont collés les uns aux autres ! Attention, une vague ! Adibou ! Où es-tu ? Adilia ! Je ne te vois pas ! Avec le sable qu'Adibou et Adilia vont rapporter, je vais pouvoir rajouter des remparts avec des tours ! Ne touche pas ! C'est très fragile ! Il suffit d'un rien et tous ces frites ! Ah ! Agliagli ! Adilia ! Aide-moi ! Adibou, ne lâche pas ton grain de sable ! Je vais chercher le vaisseau ! Dépêche-toi ! Ça secoue vraiment fort à moi ! Hé ! Pas mal ! Wouhou ! Hé ! Mais c'est génial ! Je fais du rodéo sur les grands sables ! C'est bon Adilia ! Je maîtrise la situation ! Qu'est-ce que tu dis ? Oh là ! Je ne vais pas pouvoir rester ici plus longtemps ! Yahou ! L'eau est en train de séparer mon grain de sable ! Oh là ! C'est maridolo ! Adilia ! Aide-moi ! Je dois trouver le vaisseau ! Mais où est-il ? Je ne le vois plus ! J'étais pourtant sûre que... Oh ! Je l'ai évité de justesse ! C'est le vaisseau ! Je l'ai trouvé ! Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer Adibou ! Adilia ! Oh ! Oh ! Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! A-ah ! À l'aide ! Hors ! À l'aide ! Il est temps de sortir d'ici et de retrouver notre taille normale ! Macro-miniaturisation ! J'ai fait du rodéo sur un grain de sable ! Si tu avais vu, j'ai adoré ! Tu n'oublies pas quelque chose ? Heureusement que tu m'as repêché ! Merci, Adilia ! Allez, nous avons une livraison à faire ! Jouons les marchands de sable ! Retour sur Célestat ! Pont-le-Vis ! Rempart avec des tours crênelées entourant un magnifique donchon central ! C'est fantastique, Robitock ! On dirait un vrai ! Mais c'est grâce à vous ! Encore merci pour ce supplément de sable si fin ! C'est un très bon sable pour les châteaux ! L'anglérisme bleu ! Mais au fait, tout s'est bien passé pour vous ! Oui, oui, c'est-à-dire... Formidable ! Maintenant, c'est à vous de désigner le vainqueur ! Alors ? Eh bien, ton château, Robitock, est vraiment très réussi ! Mais Bousy aussi s'est donné beaucoup de mal ! Oui, oui, il a donné le meilleur de lui-même ! Son château est... comment dire... grand ! Oui, il est grand... grandiose même ! Ouah, écoutons ! Ouah, 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 ouah ! Ouah ! Ouah, 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 ouah ! Ha, 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 ha ! Le jury déclame... Les concurrents sont des échos ! Notre grand champion Bousy qui arrive bel aux pieds ! Il s'élance vers les buts adverses ! Ouah, ouah ! Ouah, ouah, ouah ! Je l'ai ! Regarde, Bousy ! Là où la balle a rebondi, on dirait de la mousse au chocolat ! Mais verte ! Tu as raison, Alibou ! C'est bien de la mousse, mais sous forme de plante ! Une plante ? Sur le puits ? Mais les plantes poussent dans la terre ! Pas toujours ! Sur terre, il y a de grands tapis de mousse qui poussent sur les arbres ! Les rochers ! Toutes sortes d'endroits humides ! C'est joli ! C'est comme un jardin en miniature ! Hé, ce serait génial d'aller sur terre voir de la mousse de plus près ! Tiens ! Une coccinelle ! On dirait qu'elle aime bien Bousy ! Attention, Bousy ! Elle va te faire des bisous ! Regarde, là ! C'est parfait pour se poser ! Tu es sûr, Robitoc ? D'accord ! Robitoc ! Pourquoi tu m'as fait poser dans cette forêt ? Parce que la mousse a besoin d'ombre et d'humidité pour se développer ! Ainsi, les sous-bois à l'abri des grands arbres sont parfaits pour elle ! Ouh là ! Incroyable ! La coccinelle a suivi Bousy dans le vaisseau ! Bousy, elle est amoureuse de toi ! Pourquoi veux-tu écraser cette pauvre petite bête ? Elle ne t'a rien fait ! Et si on allait voir la mousse, maintenant ? Attends, Adibou ! Il faut faire sortir la coccinelle ! Ah oui ! Sinon, elle va se macro-miniaturiser avec nous ! Au revoir, petite coccinelle ! Et maintenant, macro-miniaturisation ! Comme la mousse est bizarre ! Elle n'a pas de feuilles ! C'est exact ! La mousse est très différente des autres plantes ! Elle n'a pas de graines, pas de sève, ni de racines qui s'enfoncent dans le sol ! Comment fait-elle pour pousser, alors ? Vous voyez ces filaments ? Ce sont des rhizoïdes ! Des rhizoïdes ? À quoi ça sert ? Les rhizoïdes sont des poils absorbants, avec lesquels la mousse s'accroche sur son support ! Ils lui permettent aussi de capter l'eau ! Les mousses puisent leur nourriture dans l'humus et dans les excréments laissés par les petits animaux ! Tu veux dire... dans du caca ? Robitark, c'est quoi ce bruit ? Là ! La coccinelle ! Elle fonce droit sur nous ! Ape la ventre ! Vite ! Bouzille ! Laisse notre bouzille tranquille ! On dirait que c'est la coccinelle amoureuse ! Oh, ma tête ! Tu as bien fait de la libérer ! Je pensais qu'elle nous laisserait tranquille ! Oui, mais elle nous a suivis depuis Célestor ! Cherche plutôt comment nous sortir de là ! Tu vois les branches là-bas ? Dès qu'on passe au-dessus d'une feuille, on saute ! Ah, super idée ! Et si on tombe à côté ? On n'a pas le choix ! Attention ! Un, deux, trois ! Oh ! La coccinelle revient ! Il faut absolument trouver une cachette ! Si seulement on pouvait rejoindre le vaisseau ! Pour ça, il faudrait savoir voler ! Hé ! Fais comme moi ! J'ai compris ! On saute jusqu'à détacher la feuille de l'arbre ! Ouh ! Ouh ! Génial ! On se croirait sur un tapis volant ! On a réussi ! Oh ! Merci, Bouzy ! Me revoilà comme neuf ! Rambitank ! Tu m'entends ? Vous allez bien ? Ça va ! On est hors de danger ! Et vous ? Eh bien, nous sommes cachés dans un trou ! Mais la coccinelle nous empêche de sortir ! Tenez bon ! Je vous ai localisé sur l'ordinateur de bord ! On arrive ! La coccinelle nous attaque, Adibou ! Fais demi-tour ! Elle nous poursuit ! Il faut s'en débarrasser ! Oh ! Mais ça commence à bien faire ! Et si je tentais une manœuvre ? Tu vas voir ! Ça y est ! Elle s'enfuit ! Cette fois-ci, les amis, on arrive ! Ouh ! On est sauré ! Macron-minaturisation ! Merci, les amis ! Et maintenant, retour sur Célestin ! Et vous, vous n'avez pas pris de risque, j'espère ? Eh bien, disons que... Nous avons été très prudents ! Tant mieux ! Dommage que vous ayez raté, Bouzy, me sauvant les pattes de cette coccinelle géante ! Quel courage, Bouzy ! C'est pour ça que toutes les coccinelles de Célestin sont folles de toi ! Je l'ai ! Qu'est-ce que tu fais, Robidoc ? C'est quoi, ces cailloux ? Ce ne sont pas des cailloux, ce sont des noisettes et ça se mange ! Je pourrais goûter ! C'est pour notre Bouzy ! Bah, c'est son anniversaire ! C'est l'anniversaire de Bouzy ! C'est une catastrophe ! Il ne reste pas assez de murs pour faire le gâteau de Bouzy ! Je ne vois qu'une solution, aller sur terre chercher des fruits des bois ! Qu'est-ce que c'est ? Des fruits sauvages qui poussent tous seuls, comme les murs, les noisettes, mais aussi les myrtilles, les fraises des bois, les châtaignes... Non, non, Bouzy, tu ne peux pas en manger ! C'est pour Adilia, elle manque de vitamines et elle a besoin de manger des fruits ! Oui ! Et on s'apprêtait à partir en chercher d'autres avec Adibou ! Et on comptait justement sur toi pour nous aider ! Allez, viens, Bouzy ! Génial ! Je vais me reposer ! Comment on va faire pour trouver ces tout petits fruits au milieu de tous ces grands arbres ? D'après mes calculs, nous ne sommes plus très loin. Pousse-toi ici, Adibou ! D'accord ! Par là ! Non, Bouzy, c'est pour Adilia ! Le pauvre, il ne va jamais tenir sans manger ! Ne t'inquiète pas, Adilia lui préparera la meilleure tarte qu'il ait jamais mangée ! Et en plus, les fruits des bois sont excellents pour la santé ! Comment un fruit aussi petit peut être aussi concentré en vitamines ? C'est parce que les fruits des bois poussent dans des sites naturels, comme ici, où le sol est très riche en nutriments ! Regarde, les racines puisent les nutriments dans la terre ! Grâce à la richesse de cette nourriture, les vitamines et les minéraux se concentrent dans les fruits ! Petit, mais puissant ! D'ailleurs, je vais faire une petite cure de myrtille pour leur pouvoir anti-oxydant ! Anti-quoi ? Anti-oxydant ! C'est pour soigner mes vieux boulons rouillés ! Tu sais, les fruits sauvages ont plus de goût ! Non, non ! Adibou ! Regarde, bonjour ! Désolée, elle avait l'air tellement bonne ! Allons, allons, tu as bien fait, Adibou ! Il est important de manger plusieurs fruits par jour ! Et puis, je ne crois pas qu'une mûre de moins va changer grand-chose ! Est-ce que tout va bien, les amis ? Quel dommage que je sois si fatiguée ! Bougie ! Tu es devenue une super nounou ! Retourne te reposer, Adilia ! Nous avons presque terminé notre cueillette ! Allez, vite ! Dépêchons-nous ! Bougie, reviens ! Je n'ai pas le moment de faire le malin ! Viens ! On trouvera des murs ailleurs ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est Bougie, il est tombé sur un os ! Quoi ? Non, 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 non ! Sur un ours ! Qu'est-ce que c'était ? Bougie ! Il s'est piqué ! Oh, le pauvre ! Je vais lui donner une bonne leçon à ce goinfre ! Ne bougez pas ! Moi, je m'occupe de l'ours ! Macron, miniaturisation ! Prépare-toi à être surpris, grosse peluche ! Hé ! Hop là ! Attention ! Allez, vas-y ! Avale-moi ! Et tu vas être surpris ! Macron, miniaturisation ! Oui ! On a réussi ! J'ai réussi, vous voulez dire ? Bravo, Adibou ! C'est peut-être l'accueillette des fruits des bois qui t'a rendu aussi fort ! On a oublié les murs ! Celle-là est pour moi ! Non, ne vous disputez pas ! Gardez votre énergie pour l'accueillette ! Mon pauvre Bougie ! Tu as faim ! Et dire que tu accueillis toutes ces murs sans en manger une seule ! Eh bien, il est temps de te récompenser ! Joyeux anniversaire Bougie ! Joyeux anniversaire Bougie ! Joyeux anniversaire Bougie ! Heureusement que le grand nettoyage de printemps n'a lieu qu'une fois par an ! Attention, Bougie ! Ça va, Bougie ? Tu n'as rien ? Mais qu'est-ce que c'est ? Fais voir ! On dirait un fossile ! Attends deux secondes ! Hé, attention ! C'est malin ! Tu l'as cassé ! Ce n'est pas de ma faute ! C'est toi qui a tiré comme un fou ! Robitoc va être furieux ! L'étiquette indique que c'est un fossile de plusieurs millions d'années ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va réparer ta bêtise et aller sur Terre pour chercher dans l'océan un autre fossile de poissons ! D'abord, ce n'est pas ma bêtise ! Et en plus, c'est plutôt dans le désert qu'il faut aller ! Quoi ? Un poisson dans le désert ? Tu rigoles ? Fais-moi confiance ! Allez, viens, je t'expliquerai plus tard ! Il faut faire vite ! Bougie ! Il ne faut pas que Robitoc découvre notre bêtise ! Je compte sur toi ! Tu veux me dire comment on va trouver un fossile ici, dans ce désert ? Et d'abord, c'est quoi exactement ? Un fossile, c'est un animal, ou un végétal, qui a été emprisonné dans la roche et qui, après les années, est devenu dur comme de la pierre ! Tu veux dire qu'ils deviennent des statues ? Eh oui ! On appelle ça la fossilisation ! Et ça prend des milliers d'années ! Explique-moi comment un poisson peut se retrouver dans le désert ! Tu sais, il y a très longtemps, il y avait des lacs et des fleuves, ici ! Tu veux dire que toute l'eau s'est évaporée ? Oui, à cause de grandes sécheresses ! Vu tout ce sable, on ne trouvera jamais ! Mais si ! Si on se fait tout petit ! Macron, miniaturisation ! Bon, dans quelle direction on va maintenant, madame ? Je sais tout sur les fossiles ! D'après mes écrans, il y a des roches sédimentaires dans le coin ! Des quoi ? Regarde ! Ce sont des roches fabriquées à partir de débris d'autres roches, qui se sont durcies au fil des ans et qui contiennent peut-être des fossiles ! Grâce au radar, on va pouvoir repérer ces rochers ! Bon, eh bien, c'est à toi que je vais montrer mon nouvel accessoire de nettoyage ! Regarde ! Cette magnifique brosse est équipée d'un aspirateur totalement intégré ! Démonstration ! C'est pas beau, ça ? Oh, Bouzy, j'aimerais que tu sois un peu plus attentif quand je fais une démonstration ! Bouzy ! Non, mais dis-donc, mais c'est pas drôle ! Rends-moi mon aspirateur ! Hé, Bouzy ! Pouh ! Il n'y a que du sable, rien que du sable ! Regarde ! Le radar indique quelque chose là-bas ! C'est certainement une roche ! On dirait que quelque chose nous fonce dessus ! C'est vrai, ça ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bien joué, Adibu ! Je me demande ce que c'était ! C'est quoi ? Une gerboise ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en vanne ! Je ne peux pas décoller ! Les réacteurs sont pleins de sable ! Impossible de reprendre notre style normal ! Laisse-nous tranquille ! Je n'arrive pas à prendre de l'altitude ! Plus rien ne fonctionne ! Bougez ! Bougez ! Bougez ! Ça suffit maintenant, Bouzy ! Assez joué ! On n'a pas le choix ! Il faut se mettre à l'abri et essayer de réparer le vaisseau ! Tiens, tiens ! Qu'est-ce que ce serait ? Voilà ! J'ai enfin réussi à dégager les grandes sables qui bloquaient le centre de commande ! Bravo, Adibu ! Tu es un champion ! Viens voir ce que j'ai découvert pendant ce temps ! Un fossile ? Tu avais raison, Adilia ! On a juste à le prendre avec le bras articulé du vaisseau et on s'en va ! Attention ! Elle prend notre vaisseau pour un insecte ! Elle veut le manger ! Adibu, qu'est-ce que tu fais ? Oh non ! Laisse notre vaisseau tranquille ! Adibu, sauve-toi ! On est sauvés ! On n'a plus qu'à récupérer le fossile et retourner au vaisseau ! Mission accomplie ! Retour sur Célestat ! Je suis vraiment désolée, Robitoc, d'avoir cassé ton beau fossile ! Non, Adibu n'y est pour rien, c'est de ma faute ! À l'une de mes plus belles pièces ! Pour nous faire pardonner, on est allé te chercher celui-ci ! Oh ! Mais il est magnifique ! Oh, merci, les amis ! Oh, vous êtes tous pardonnés ! Et tout sera parfait quand Boussy m'aura rendu ma brosse ! Tiens à quoi pour un Boussy ? Il s'arrive ! Vas-y, chante ! Oh ! Ça va, Boussy ? Oui, il faut le sortir de là ! Oh ! Enfin ! Te voilà libre ! Et avec un joli chapeau ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il sent mauvais comme ça ? C'est peut-être Boussy, il déteste se laver ! Oh, on dirait une poubelle ! Ce n'est pas une poubelle, Adibu, c'est du compost ! C'est un mélange de débris végétaux en décomposition, autrement dit, en train de pourrir ! Beurk ! Allons, ce n'est pas dégoûtant ! C'est un fortifiant qui nourrit et fait pousser mes plantes ! Oh non, Boussy ! Mon compost ! Qui a tout dévoré ! Ben, ce n'est pas grave, on va en refaire ! Mais c'est impossible ! Il faut des mois pour faire du compost ! Il n'y a qu'en forêt qu'on trouvera l'équivalent ! Qu'est-ce qu'on attend pour y aller ? D'accord, mais attention ! Je te surveille, gros glouton ! Oh là ! Dis, Robitoch, pourquoi tu fabriques toi-même ton compost alors qu'on peut le trouver tout fait en forêt ? C'est pour recycler nos déchets ! Et tu sais, chacun peut le faire dans son jardin avec de l'herbe coupée, des épluchures de légumes, des coquilles d'œufs... Tout comme la nature recycle ses déchets en forêt avec les feuilles mortes et les petites branches qui s'accumulent au sol ! Au bout d'un certain temps, elles pourrissent et se transforment en une seule et même matière, l'humus ! C'est un engrais naturel extrêmement nourrissant, comme le compost ! Mais ce n'est pas pour toi ! Bousi, jetez à l'œil, incorrigible, glouton ! Regardez devant vous ! Voilà de l'humus ! Voyons, Adibou, c'est juste des feuilles et des branches humides ! Ça n'a rien de dégoûtant ! Adilia a raison, la nature ne gaspille jamais rien ! Elle recycle tout ce qu'elle peut ! Je me demande comment font les feuilles et les branches pour se transformer à ce point ! Eh bien, le mieux, c'est d'aller voir ça de plus près ! Eh ! Vous voulez vraiment aller dans les feuilles pourries ? Mais tu as peur, Adibou, c'est ça ? Moi ? Pas du tout ! À la demande générale, plonger dans les feuilles pourries ! Macro, miniaturisation ! Wow ! Je ne savais pas qu'il y avait des galeries sous terre ! C'est comme si on les avait creusées exprès ! C'est tout à fait ça ! Des tas de petits animaux, des rongeurs, des insectes et des vers de terre habitent ici ! En creusant, ils aèrent le sol et entraînent avec eux les débris qui se transforment en nourriture pour les plantes ! Les plantes n'ont plus qu'à les absorber grâce à leurs racines ! Le radar a repéré quelque chose ! Qu'est-ce que c'est ? Aucune idée ! Mais nous allons bientôt le savoir ! Arrête le vaisseau, Adibou ! C'est un rongeur ! On risque de lui faire peur ! Mais... 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 mais c'est lui qui nous fait peur ! Peureuse ! Mais enfin, il peut nous dévorer ! Non ! Il est bien trop occupé à creuser et à remuer l'humus autour de lui ! Et si on faisait demi-tour ? Tiens, tiens ! Tu as peur des souris qui creusent ? Je te signale que cette souris est dix fois plus grande que nous ! Oh ! Tu as raison, Adilia ! Demi-tour ! Vite ! Nous sommes bloqués ! Un éboulement ! Une des couches de mus s'est effondrée derrière nous dans la galerie ! On ne peut pas faire marche arrière ! Il ne reste plus qu'une solution avancée ! Cette souris n'osera tout de même pas nous manger ! On dirait bien que si, pourtant ! Youpi ! On est sauvés ! Je vous l'avais bien dit qu'elle ne nous mangerait pas ! C'est la tête ! Elle revient ! Partons vite d'essayez ! Puissance maximum ! Macron, miniaturisation ! On l'a échappé belle ! Oh ! Ah mais oui ! Rapportons de l'humus ! Il ne faut pas oublier d'en prendre ! Heureusement que tu es là, Boussy ! Et maintenant, retour sur Célesta ! Il y en a assez comme ça ! C'est parfait ! Et puis, il faut en garder un peu pour relancer la fabrication de mon compost avec nos déchets ! Bravo, Boussy ! Oh, rien ne se perd ! On recycle nos déchets ! Et un, et deux, et trois 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 ! Wow ! Bravo, Boussy ! Oh non ! Mon murier, il est fichu ! Viens, Bousy ! Je vais t'enlever toutes ces épines ! Oh, mon pauvre Bousy ! Ça va ? Ça y est, j'ai fini ! Ça va mieux ? Mais au fait, Robitoc, pourquoi les muriers ont des épines ? Pour se défendre, bien évidemment ! Se défendre ? Eh oui ! Allons sur Terre, là où il y a encore des muriers avec des épines ! Où est-ce qu'on va trouver des muriers ? Regarde, une clairière ! Il y aura sûrement des muriers ! Ne t'inquiète pas, on n'a jamais vu un murier attaquer ! Aïe ! Ça pique ! Je te l'avais dit, un murier, ça sait se défendre ! Les épines protègent le murier des ruminants, comme les vaches ou les moutons ! Les épines le protègent aussi des oiseaux et des ours ! Malin comme système de défense ! Allons vite voir ça de plus près ! Moi, je reste avec Bousy pour le chouchouter ! Prêts, Robitoc ? Macro, miniaturisation ! Nous voilà à l'intérieur d'une épine de murier ! Bizarre, une épine vue de l'intérieur ! Ça a l'air tout moelleux ! C'est vrai ! Tu devrais t'asseoir ici, Bousy ! Cette mousse est très douce et confortable ! Il y a des cookies dans le panier ! Tu peux en prendre un... Tu as tout mangé ! Fait demi-tour, on est arrivé dans la pointe de l'épine ! Oh ! Ça me pique encore ! C'est normal, Adibou ! Les plantes sont vraiment très ingénieuses ! Tu connais sûrement une autre plante qui se protège grâce à ses épines ! Euh... Bon, allez, je t'aide un peu ! C'est une fleur qui porte le nom de la couleur préférée d'Adilia ! Ça, je le sais ! C'est la rose ! Bravo ! Certaines plantes utilisent même du poison pour se protéger ! C'est pour ça que tu nous dis toujours qu'il vaut mieux ne pas toucher une plante qu'on ne connaît pas ! Il y a d'autres plantes qui ont un goût acide ou très amère ou bien une odeur repoussante ! D'autres encore possèdent des poils urticants ! C'est le cas des orties ! Oh ! Du poil à gratter ! On va goûter ces murs ! C'est excellent pour la santé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Un prédateur ? Mais lequel ? Oh ! C'est peut-être un ours ! Un... un ours ? Oh ! Adilia ! Oh ! Elle est sûrement en train de ramasser quelques murs ! Oh non ! Un ours ! Je dois sauver Bousy ! Pourvu que ça marche ! Hé ! L'ours ! Par ici ! Oh non ! Il se dirige droit sur le buisson ! L'ours risque de manger le vaisseau ! Ah, Dibout ! Robitock ! Attention ! Un ours vient vers vous ! On sait que c'est toi qui cueille les fruits ! Mais c'est pas une blague ! Il y a un ours ! Et si c'était vraiment un ours ? Tu crois ? Oh ! Il est là ! Réveille-toi ! Bousy ! Allez vite ! Il faut sortir de la téléportation ! Les voilà ! Wow ! On devrait reprendre notre taille normale ! J'ai une meilleure idée ! Un ou deux, monsieur lourd ! Alors, on a le tourné ! Il prend la fuite ! Macro, miniaturisation ! Dépêche-toi, Bousy ! On mangera les murs sur Célestin ! Heureusement que j'étais là ! Oui, avec un peu d'astuces, on peut être plus fort qu'un ours ! Si tu veux te faire chouchouter, il va falloir trouver autre chose ! Tu pourrais par exemple m'offrir des roses sans épines ! Hé ! Regardez ! L'arbre de Bousy, il est tout violet ! Et le mien est tout bleu ! Pourtant, les arbres ont des feuilles vertes d'habitude ! Regarde ! Ça dépend de la saison ! En l'automne, elles sont plutôt comme ceci ! Oui, mais alors pourquoi les feuilles sont vertes au printemps et en été ? C'est à cause de la chlorophylle ! C'est un colorant vert qui se trouve à l'intérieur des feuilles et qui disparaît à chaque automne ! La même chlorophylle que celle que l'on trouve dans le dentifrice ! Et celle du chewing-gum ! Oui, mais la chlorophylle sert à plein d'autres choses ! À quoi elle sert ? Partons en expédition sur Terre ! Vous comprendrez mieux dans la forêt ! Ouais ! Youpi ! Tous au vaisseau ! Oh ! J'aperçois une clairière ! Pousse-toi à des bouts ! Oui ! À la découverte de la chlorophylle ! Suivez-moi, les amis ! Admirez ces arbres ! Cette magnifique verdure ! Cette chlorophylle ! Alors, Robitoc, à quoi ça sert la chlorophylle ? À faire de la photosynthèse ! La chlorophylle des feuilles absorbe le gaz carbonique qui se trouve dans l'air. À partir de ce gaz de l'eau puisée par les racines et de la lumière, la chlorophylle fabrique le glucose qui servira à nourrir la plante et rejette de l'oxygène dans l'air. Alors, alors, alors... Oh, bon ! Mais Robitoc, c'est quoi le glucose ? C'est comme du sucre ! Il y a du sucre dans les feuilles des arbres ! Et tu dis que les feuilles fabriquent de l'oxygène ? Mais c'est l'air que nous respirons ! Oui, c'est pour ça que nous avons tellement besoin des plantes ! Sans elles, il n'y aurait pas de vie sur Terre ! La nature est géniale ! Je veux aller voir ça de plus près ! Oui, il est ! Oui ! Je crois que Bouzy aimerait bien venir aussi ! D'accord, mais attention ! Pas question d'engloutir quoi que ce soit ! Compris, Bouzy ! Macron, miniaturisation ! Nous voici à l'intérieur de la feuille ! C'est ça, la chlorophylle ? Ce sont ces toutes petites boules vertes qui donnent la couleur à la feuille ! Regardez cette lumière ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le processus de la photosynthèse qui commence ! La chlorophylle capte le gaz carbonique et grâce à la lumière du soleil et à l'eau provenant des racines, le transforme en glucose ! Là, regardez ! On dirait du miel ! Et oui, c'est le glucose ! On pourrait en manger, nous ? Non, car l'arbre en a besoin pour vivre ! Oh ! Il y a de plus en plus de sucre ! Euh, de glucose ! Il vaut mieux partir d'ici ! On pourrait rester collés ! Certainement ! Sauf que le glucose ne reste pas dans la feuille ! Et où est-ce qu'il va ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il semblerait que nous soyons entraînés vers la branche ! Cela veut dire que la feuille est en train de distribuer le glucose à l'arbre pour le nourrir ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Merci, Pouzy ! Cramponnez-vous bien ! Puissance maximum ! On dirait que le glucose est moins épais ici ! C'est vrai, c'est plus facile de piloter ! Attention, Adibou ! Oui, tout doux, c'est bon, on est sortis ! Pouzy ! Qu'est-ce que c'est doux ? Il était temps d'en sortir ! La chlorophylle ne va pas tarder à refabriquer du glucose ! Oh non, ça suffit ! Macro, miniaturisation ! Et maintenant... Retour sur Celesta ! Oh, regarde, oh ! Oh non ! Oh non ! Un arbre à bonbons ? Oh, il est magnifique ! Il doit être très sucré ! Tu es un grand artiste, Pouzy ! Oui, mais tu as oublié quelque chose ! Un arbre sucré et plein de glucose, fabriqué grâce à... Le chlorophylle ! La chlorophylle ! Sous-titrage ST' 501